Alors, je vais vous parler du film que je viens de voir qui s'appelle Marina. C'est un film belge de Stigian Connings. Et bon, alors c'est l'histoire de Rocco Granata, celui qui a composé et popularisé la fameuse chanson Marina. C'est un film très biographique. Effectivement, Rocco Granata était là d'ailleurs ce soir. C'était la première canadienne, évidemment c'est un film de 2012. Il est dans la section en concours ici. Il a beaucoup été aimé, tous ceux qui étaient dans la salle ont aimé la chanson Marina et la vie de Rocco Granata. Moi-même, disons que je ne suis pas tellement objectif avec ce film-là, parce que comme j'aime beaucoup la chanson, l'ayant joué plusieurs fois dans mon expérience antécédente de musicien de mariage italien, alors c'est toujours quelque chose de voir la vérité sur comment ça s'est passé la naissance d'une chanson et sa popularité. Vraiment, ça a été un succès planétaire, cette chanson-là, ça l'a propulsé. Lui, il était très pauvre, il venait de la région du Calabre, il est né en 1948. Et avec son père, ils ont déménagé en Belgique. Son père était un mineur et c'est une vie très difficile en Belgique. Mais la principale caractéristique de Rocco, c'est que c'est un passionné de musique et il va au goût de ses idées. Son père ne voulait pas qu'il devienne mineur, cependant, son père s'est endommagé la santé à la vie pour la mine. Ça vient toucher les poumons et tout ça. C'est un bel exemple de la force du caractère italien, de la côté familial et en même temps de tout côté artistique italien et de la persévérance et de la passion. Alors, j'ai beaucoup aimé le film, le monde applaudit beaucoup et je crois que je vous le recommande grandement. Ça m'a touché pour toutes sortes de raisons. Alors, j'ai eu la complexe, je n'ai pas de chance.